Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus 2. Aujourd'hui c'est l'heure de la présentation du stuff de mon Eka que j'ai re-stuff il y a pas longtemps. Multi, Docri, un stuff qui régale, qui permet de taper fort. L'Eka en plus c'est une classe qui est justement un très joli panel de sorts qui permet de taper, qui peut se soigner. Enfin voilà, c'est une classe que je voulais toujours dire j'adore, j'adore, j'adore. Et justement je vais vous montrer ce stuff qui va très très bien sur cette classe, qui va très très bien aussi. Vous allez voir par exemple sur un KRA, forcément KRA Multi, on a beaucoup de crit pour profiter des nombreux Docri qu'on a. On a un peu de PO, on a, enfin on y va, on y va directement, qu'est-ce que c'est ce stuff ? Le voici, alors c'est un triple bonus panneau dont on va profiter avec pour commencer le masque Triton. Alors très rapidement juste, les jets que j'ai fait, voilà c'est pas des jets incroyables, c'est des bons jets, peuvent être améliorés. Mais c'est, voilà, c'est déjà des bons petits jets, il y a notamment sur les exos qu'on va voir, c'est vraiment pas terrible. Mais sinon voilà, tout est plutôt bien opti, même si, voilà, par exemple là sur ce masque Triton, il manque par exemple, voilà. Enfin, le masque Triton c'est dur, il n'y a pas de puits, enfin c'est un puits invo, donc c'est déjà, voilà, c'est un petit jet ok. Du coup, le premier bonus panneau avec ce, cette panneau Triton, bah c'est la full panneau, littéralement, sans puissance et le PA là-dessus. Donc on a le masque, on a les bots qui sont ici, donc tout étant dos sort, il faut savoir qu'on a un cac, on va le voir, qui ne tape, bah pas en fait, si on l'utilise pas, elle est là, c'est la baguette de torquée, on l'utilise pour les stats et donc, et le bonus panneau. Et donc, bah on s'en fout totalement d'avoir un dommage, des dommages distance pour pouvoir profiter de ce cac, parce que nos sorts vont taper beaucoup plus, sachant que c'est 6 PA, tout ça, tout ça, et puis je rajouterai que, justement, avoir des dos sort, même si on joue 4 feuilles, ça me permettra de pouvoir taper au cac, voilà, bon, même si on a le 4 feuilles, du coup, on imagine une situation où on sait qu'on va taper au cac pour du PVM, c'est plus PVM, ça aussi je précise, c'est plus PVM, on est là plutôt sur une optique d'avoir des dos sort, vous allez le voir sur l'ensemble du stuff, donc on l'a sur le masque Triton, on l'a sur les bots Triton, et on a également sur la bague Triton, le petit exo, voilà, j'avais assez vite rush les exos, c'est très largement à refaire, là il manque un dos crit, assez important sur le bague Triton, sinon voilà, c'est ce qui me permet de choper le PA avec le bonus panneau, du côté de la cap, c'est la carapace de Torquellonia, pareil, on a 2 items torqués, donc voilà, justement, je vous le montrais, c'est le cac, donc double item qui permet de choper 10% de crit, très précieux pour, justement, monter assez haut en crit, car on force contagie, c'est bonus, donc voilà, la carapace qui donne quand même 12 dos crit, 2 bonnes stats, les 5% crit, on va voir un peu, justement, après, les stats et tout, tout ce que ça nous donne, la baguette, voilà, du coup j'en parlais, item que j'ai fait sans puits, enfin, avec le puits en veau, quoi, donc sans brisage PA, donc un bon petit jet quand même, j'y ai rajouté le petit dos sort, 2 bonnes stats, 2 la puissance, 3 lignes, 3 lignes, 3 lignes de 20 dos, alors 2 en terre et la ligne de 20 dos crit qui nous fait très plaisir forcément, ici crit, ensuite, le dernier bonus, c'est la strigide, on a la ceinture et on a également l'amulette, voilà, donc le fameux bonus strigide, 20 dos crit, 50 puissance qui régale les 100 vit à ces bonus, donc là, c'est un jet qu'on a fait en brisage PA, il manquait le donut là-dessus, qu'on néglige sur l'écart, on n'a rien qui tape de nut, donc ça va, il manquait aussi une petite passa, mais bon, ça reste un bon petit jet, et puis on a, voilà, également cette amulette strigide forcément, elle en NP, moins 5 vita, avec aussi le petit dommage sort qui a été racheté, tout ça avec des trances, on visait à chaque fois, on avait fait la vidéo FM, on n'est pas si vous voulez avoir, on visait des jets near perf et on calait les trances. Voilà, donc là, vous avez vu à peu près tous les items, je vous remonte vite fait le 4 feuilles sur lequel il y a le PO et le docri, voilà, ça, ça avait plaisir, on voulait l'exo PO parce qu'il nous faut de la PO, donc j'ai eu la chance d'avoir le docri en plus, c'était très très cool à faire, ça c'est dans live, vous en souvenez peut-être, imaginez, hein, n'est-ce pas ? Et puis le dernier item, c'est un bracelet pilo, c'est le deuxième anneau que j'utilise là pour les 2 PO, on pourrait mettre un pas de greffe, mais ça voudrait dire sacrifier un PO, sachant qu'on n'a pas beaucoup et que c'est assez précieux, j'aime bien l'idée d'avoir les 2 PO, on a aussi la puissance qui est mise. Alors le G, attention, ne regardez pas, c'est le pire item que j'ai sur moi, là pareil, il faudrait un dido, forcément, mon objectif pour cet égard, ça sera d'avoir un pilo dido avec 2 docri et 1 PM, voilà, ça sera mon objectif, on le fera, ça viendra un peu plus tard, une fois que j'aurai un port remontant en kama et tout et tout, mais ça sera un objectif pour justement les cas et ça sera très sympa à faire, j'espère que j'arriverai à sortir peut-être au moins 1 docri, même si avoir 2 docri full dido, imaginez, ça peut être très très carré. Voilà, ensuite, bon, les dofus, le lock, le dolmanac, ce qui est nécessaire pour la condition Agiforce, donc c'est un peu chiant, je vais vous montrer un peu les stats, donc voilà, avec le dolmanac, j'arrive à... Ah, alors attendez, 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 en fait, je ne vais pas m'en passer, hein, parce qu'en termes de stats, j'avais mis 150 hull, mais en fait, je peux me passer de ce dolmanac, je m'en rends compte, là, maintenant, pourquoi je vais le dolmanac, les gars ? Alors, je le mets peut-être parce que, bah, c'est du rox et que je n'ai pas forcément mieux, il y a l'ébène qui peut être intéressant, j'imagine, quand même, à mettre à la place du dolmanac, sinon, bah, plus côté défensif, si vous voulez jouer PVP, même si, je précise, ce n'est pas forcément en PVP, on va le tester en PVP, mais ce n'est pas forcément incroyable, vous allez voir, on n'a pas beaucoup de res et tout, mais avec nos dégâts, on peut quand même essayer de s'amuser un petit peu. Donc, voilà, le dolmanac, c'est remplacé éventuellement par un niveau, un peu ce que vous voulez, le turquoise, forcément, les 10 crits, ce qui nous permet aussi très rapidement de choper les 10% d'hommages finaux, le pauvre, pareil, le dofus des glaces et le vulbis, voilà. Donc, ce stuff-là nous permet d'avoir ces stats-là, donc, quelque chose, c'est pas encore énorme, mais on rajoute à tout ça pas mal de puissance, on en a 462, j'ai pas montré de famille, il y en a le cocult, évidemment, 42 crits, 15% crits, on a un total de 79% crits, ce qui nous monte quasiment à 100% sur tous les sorts, sachant que le bonus de l'écase, c'est de choper des sorts quand on ne crite pas, justement. Donc, si vous critez pas une fois, c'est très rare que vous critez pas deux fois d'affilée, donc, enfin, voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup de chances de crits, c'est quasiment du 100% à chaque fois. Donc, voilà pour ça, ensuite, les docri, ça peut vous intéresser, ça n'est-ce pas ? On est à 201 docri, ça, c'est sympa, forcément, sachant qu'on peut gratter, du coup, sur la bague triton, on peut en gratter un, voilà, 20 à plus de 19, et puis, dans l'idée, avoir, comme je vous le disais, deux docri supplémentaires sur le brassier pilo avec l'exo PM, et sinon, le reste, là, on peut vraiment plus gratter ailleurs, à part, éventuellement, on peut en rajouter autant que vous voulez sur le 4 feuilles, mais ça va être un peu plus compliqué à réaliser. Du coup, voilà, voilà, les stats, donc, on les a vus, on a 4 PO, voilà, avec ce stuff, le fameux pilo, qui, vraiment, genre, sans ça, 3 PO, c'est un peu triste, on n'a pas de grosses PO sur les sorts de base, donc, c'est quand même assez important pour un éca qui peut jouer, une classe qui peut jouer comme ça, mi-distance, on peut jouer la distance, on peut jouer au cac, enfin, bon, voilà, on a pas mal d'esquive-pa, ça, c'est grâce au triton, je crois, on a, bon, après, le reste, c'est pas terrible, on a pas mal de tacles, finalement, 100 de tacles, ça peut servir, franchement, ça peut servir, 62 fuites aussi, on a 3 invos, donc, ce qui nous permet d'invoquer jusqu'à 3 chatons, éventuellement, c'est assez fort, les chatons qui régalent en colis, 2600 dignes, et puis, par contre, attention, les dos, donc, les dos, c'est pas terrible, terrible, c'est surtout sur les dos crics qu'on est gagnant, et voilà, les rest, attention, c'est pas très joli à voir, on a 18 neutres, 15 terres, 20 feux, 17 hauts, et 18 terres, voilà, bon, j'aurais pu, éventuellement, faire des pourcents, des pourcents rest sur le stuff, si on voulait monter un peu, mais l'idée, c'est vraiment de taper, c'est surtout un stuff FM, qu'on va s'amuser à les tester en colis, juste maintenant, en espérant tomber sur quelque chose de pas trop, trop chiant, parce que les mecs qui ont fait full shield à chaque fois, bon, contre moi, bah, c'est pas très facile, du coup, voilà, très rapidement, je vous montre en putsch, let's go, on va prendre celui-ci, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, les sorts que j'utilise pour profiter un maximum de tout ça, alors, on joue évidemment, roue de la fortune, et non pas mystic gris pour se soigner, nous, on est là pour les dégâts, évidemment, donc, juste pour vous montrer aussi rapidement, en termes de crit, 84 sur la tromperie, qu'on va spammer très, très souvent, 84 sur le bluff, enfin, bon, voilà, vous avez vu les trucs de base, c'est un stuff que je vous disais qui sera très largement utilisable sur un KRA, avec le tier crit, bah, vous êtes très, très bien, vous êtes sûrement à 100%, du coup, voilà, allez, les tromperies, c'est le sort que je kiffe sur la classe, parce que, bah, ça met d'énormes dégâts, alors, c'est le côté aléatoire, voilà, ça change d'éléments, il faut savoir que ça change d'éléments à chaque fois qu'on crit, maintenant, du coup, bon, c'est pas toujours très pratique, mais vu qu'on est multi, bah, on peut se faire plaisir, regardez, bon, on va changer de putsch, hein, mais regardez, ça, c'est 5 PA, c'est la tromperie terre, la R à 4 qui monte à 1500, là, sachant que, du coup, on se fait le plaisir de proc le Vulbis, ainsi que l'ocre, on monte au fur et à mesure aussi les dégâts finaux avec le turquoise, ok, donc, on repart sur un autre colis, un autre colis, ouais, carrément, t'inquiète pas l'ami, du coup, bon, ça, on a vu un petit peu, ouais, sans le Vulbis, forcément, hein, ça, ça change un peu le truc, avec les %2 chopés sur le turquoise aussi, donc, voilà, vous voyez qu'il y a de très bons dégâts, juste avec ce sort que je kiffe, regardez, ça, c'est 2 PA, hein, la tromperie, c'est 2 PA, on a la flamiche, c'est, bon, c'est un peu moins, forcément, mais ça reste quand même très sympa, ces flamiches-là, qui montent très, très haut, donc, on a des dégâts en tout, hein, regardez, on a des dégâts très, très cool, pour tous nos sorts, 800 à la flamiche, là, on va aller vers le 10% d'eau, 3 et 4, bon, ça, allez, vas-y, on va passer, je vais vous montrer un peu tous les sorts, le bluff, qui est très sympa, le Thor pour 2 PA, qui ne crit pas, bon, ça, ça arrive, mais, vous voyez, là, du coup, on gagne 4%, et donc, là, bah, si tu crit pas après, c'est vraiment que t'as une lucky, c'est un exo, là, là, tu fais un exo, tu crit pas, du coup, voilà, je vais pas tout vous montrer, parce que là, bah, le budget a déjà plus de vie, je la flemme, de relancer, donc, voilà, on a de très bons dégâts aussi à l'esprit, on a de très bons dégâts dans tous les éléments, hein, forcément, le pile ou face, qui, face ou pile, face ou pile, hein, qui tape très bien, un sort que j'adore également, c'est la mésaventure, qui permet de soigner en vol de vie, donc, ça, je vais vous montrer un combo qui est très cool à faire, avec la roulette, vous mettez la roulette, et là, en fait, bon, du coup, on va pas voir, puisque je suis full, sur un crit, bah, ça, c'est de la régène, je régène ce que je tape, et on peut le faire deux fois, et ça peut donner des détours, vraiment, très, 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 très sympa, avec cette roulette, qui permet aussi de se déplacer, quand on a besoin, enfin, bon, voilà, on va aller tester ça un peu en colis, je vais chercher, je vais espérer trouver un colis sympathique, à vous montrer, où je peux vous montrer un peu mes dégâts, ça sera contre nous, Ginac, alors, Ginac, ça peut être assez tanky, donc, bah, écoutez, on va voir ce que ça donne, alors, notre initiative, comme je vous ai dit, voilà, 2000, j'avais, 2600, c'est pas trop mal, il y a moins d'avoir ligny, et là, justement, sur cette ma, vous allez voir qu'on peut faire très mal, très vite, on va voir, alors, alors, attendez, hop, on va juste faire un truc, donc, vous avez vu les variantes que j'utilise, l'entrechat, qui permet toujours d'être à distance, ça, c'est quelque chose de très sympa, après, en colis, dont l'idée contre certaines classes, c'est bien aussi de pouvoir jouer bon du félin, pour quand il faut fuir et tout, dans ce cas-là, j'essaie éventuellement de jouer au destin pour pouvoir prendre la distance, pas me faire tacler, donc, bon, là, contre nous, je pense qu'on va juste rester comme ça, on va jouer classique, let's go, on aligne, justement, donc, là, voilà, il y a quand même d'assez grosses res, forcément, un truc qui nous tue, forcément, c'est quand il y a des récris, là, le bro à 5200 HP, 788 de shield, bon, c'est pas très fun, ça va pas être très fun, je pense qu'on va vite chercher autre chose, mais, bon, dans l'idée, on peut essayer de sa misère, regardez, les dégâts sur 32%, une tromperière, et une autre tromperière à 900, allez, vas-y, let's go, bon, ça crie de pas, j'ai pas de chance, là, franchement, ça, c'est vraiment pas de bol, bon, après, j'avais du coup 92-8 à la tromperie, mais bon, ok, bon, du coup, il va venir, bon, je pense que je vais même pas m'embêter, on va faire du gros dégâts, après, j'aurais pu essayer de lui faire un tour un peu piège, où, en gros, je me fais plaisir, je cale un odorat et tout, alors, attendez, est-ce qu'il va me faire très mal ? Je pense que oui, hein, au pire, on peut essayer de slow le tryhard, vous savez quoi, on va essayer de slow le tryhard, il va jouer héros, forcément, moi, je vais essayer de jouer, ben, full rocks, très, très vite, essayer de le down, même si, ben, je pense que ça va être compliqué, regardez, qu'est-ce que je veux que je fasse, le mec, il a mille, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est nul, le colis, non ? Un petit peu, genre, je trouve que, qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi ? Si tu n'as pas de pre-take, free shield, tous les tours, genre, ça sert à rien, du coup, ouais, laissons tomber, ça sert à rien, en plus, le mec, il a un ivoire et tout, allez, les gars, un colis, s'il vous plaît, un colis sympa, avec quelqu'un un peu comme moi, qui n'a pas forcément 3 milliards de raids, au moins, pas de pre-take, juste, au moins, pas de pre-take, c'est ce que je demande, parce que avec des raids, plus le pre-take, en fait, ben, genre, je ne tape pas, quoi, pendant le combat, donc ça sert à rien, allez, s'il vous plaît, déjà proc, ok, alors, qu'est-ce qu'on a, un cra, alors, les cra, on va essayer de le jouer, mais, je vous dis, il y a très peu de chances qu'on win, on va jouer bon de fin, je vais essayer d'aller le choper, et de voir, parce qu'en fait, avec le cra, le truc, c'est qu'on peut tanker un petit peu, on a quand même pas mal de trucs pour tanker, pour soigner, etc., mais, il faut aller vraiment très vite, du coup, ben, on va voir ce que ça peut donner, on va essayer de lui caler la petite langue grappeuse, hop, et d'avancer encore, regardez, langue grappeuse, no boost, 26%, ça va, c'est ok, des petits 500 dégâts, j'ai oublié de mettre la maîtrise, c'est pas grave, donc le chaton, lui qui va, on va vite le prendre avec nous, ok, il vient, il vient directement, ça, j'aime bien, ok, c'est un duel de bourrin, ça, limite, ça, ça, j'aime bien, ça, après, avec malheureusement le Ralpem, c'est un peu compliqué, mais vas-y, tranquille, ça va bien se passer, on va voir ce que ça va donner, j'ai bien envie d'Odo le chaton pour qu'il vienne avec nous, et on va essayer de profiter du tac, regardez, on va faire ça, tac, tac, on lui met, alors, est-ce que, voilà, la tromperie qui fait toujours plus de dégâts, l'avantage d'audace, maintenant, c'est qu'on a 152 puissances, quand on, quand on dopou, donc, oh, j'ai pas de chance, donc, par contre, le truc, c'est que ça dure qu'un tour, bon, le chaton, là, je crois que, je crois qu'il va pas jouer longtemps, ok, bah, s'il va avoir le chaton, c'est bien, enfin, moi, je vais finir l'autre bout, mais n'oublions pas qu'on a au dos, ok, donc, pas de chaton, c'est pas grave, 5 pn, attention, parce que là, ok, il va se mettre là, bah, c'est pas grave, on va pouvoir jouer avec la magnifique roulette, pour avancer tranquillement, hop, alors, 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 le bro, alors, la prévision, là, est buggée, la prévision, ça, c'est sûr et certain, parce que, j'ai plus de trucs que ça, je pense que, ouais, non, je vais pas aller au cac, ça sert à rien, bon, là, c'est compliqué, je vais éviter de lui laisser prendre la distance, quand même, on va mettre une bonne tromperie, on va mettre la flamiche, quand même, non, en vrai, pour 1 pa, vas-y, c'est très bien, quand même, de mettre ces dégâts, là, on va, on va faire ça, bon, on érode à la fin, mais c'est pas grave, regardez, il a 600 HP, il y a moins que je puisse le down assez vite, là, maintenant, ouais, les dégâts sont quand même cool, hein, et là, encore, malheureusement, si on a Christ, c'était sur le truc, sur l'ivoire, 589, ça, c'est pour 2 pa, la tromperie, bon, là, il est parti loin, le bro, sachant que, du coup, je joue pas griffe joueuse, parce que je préfère largement mes aventures, et regardez, je vais vous montrer pourquoi, par exemple, regardez, hop, une fois, 600 de régène, 2 fois, 386, ok, donc là, on est bien, on a un sort très cool aussi, c'est bonne étoile sur l'Eka, on peut spam tous les tours, bon, là, du coup, on va rester un peu loin, mais c'est pas grave, il a 1100, on est bien pour régène, on a le chaton qui revient, ça va, ça va, ça va, il va faire ses boosts, mais là, disons que je devrais pouvoir lui mettre les 1200, même si lui, il va pouvoir bien me taper entre temps, genre là, je pense que c'est win, quoi, hein, on a un sort assez cool qui s'appelle, bah, je peux même y aller à pied, en vrai, je sais pas quel est son placement, mais du coup, ça va, on a tromperie, est-ce que je vais y arriver, là ? Euh, bon, on va voir, on va voir, ok, j'ai pas la roulette, bon, c'est pas grave, en vrai, ça va, je suis là, je vais, oh, bah, en vrai, bah, c'est bon, on a félation, félation, c'est sympa, c'est en vol de vie, évidemment, du coup, bah, voilà, écoutez, le up, Omega 157, voilà, bon, c'est vraiment bourrin, comme je vous dis, c'est pas vraiment pour PVP, hein, c'est, si vous voulez PVP, c'est pour le fun de temps en temps, mais c'est pas, c'est pas très conseillé, sachant que là, voilà, je suis à 4100, c'est surtout pour PVM, et en PVM, c'est super agréable de pouvoir se dire, je peux taper dans tous les éléments, voilà, si ce mob-là a des faiblesses dans cet élément, je peux le faire, vraiment, vous avez vu, en feu, top cage, ou l'engrapeuse, ou même les tromperies feu, ou les flamiges, ça permet de faire des gros dégâts, en terre, on a d'énormes dégâts, pareil, avec, en mêlée, s'il faut, double, double audace, esprit, on a mésaventure, on a aussi face ou pile, qui tape très très fort, la tromperie, bon, c'est pour tous les aimants, mais voilà, vous avez compris, en air, on a réflexe, on a aussi la variante de bluff à distance, en haut, on a bluff, on a tord, on a les tromperies aussi, enfin bref, on est vraiment très très bien côté Eka, on a aussi de quoi, largement, vous avez vu, la mésaventure, le coup de heal, regardez, ça, c'était un tour, on s'est remis quasiment 1500, allez, 1300, on va être gentil, ouais, plus 1300 que 1500, mais bon, voilà, c'est quand même très très cool, plus le chaton, plus le contre-coup qui permet tant qu'est-ce inécessaire, plus la chance, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de cooldown très très cool avec l'Eka, c'est pourquoi c'est la meilleure classe du jeu, voilà, il faut le dire, évidemment, bref, voilà, donc j'espère que ce petit stuff vous a plu, n'hésitez pas, si vous voulez le refaire, je peux que vous conseiller, c'est le régal, à avoir aussi, par exemple, sur un steamer, pour les dockers, c'est plutôt cool, même si, voilà, pas de rez, donc ça, c'est à prendre en compte, à adapter en fonction de si vous voulez piv ou pas, sûr que vous ne pouvez pas avoir autant de dégâts avec full rez, c'est à peu près normal, heureusement, j'ai envie de dire, après, vous pourrez ajouter, par exemple, un pre-tech ou quoi, comme on a dit, pour pouvoir tanker un peu plus, enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas, commentez, likez, vous abonnez, si vous avez des questions, des trucs ou quoi à dire dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde !